Chère mère et frère, tout ce que je vous recommande, c'est de veiller sur mes deux enfants, ainsi que Marguerite, bien-aimée. Tant qu'à moi, ne comptez plus sur moi, car on s'en va dans une boucherie humaine. Ma dernière pensée pour ma mère, ma femme et mes deux enfants, ainsi que toute ma famille, que j'ai tant aimée autrefois, et que j'aimerais toujours, tant que vous serez loin de moi. Il faut espérer qu'un jour, on se trouvera dans l'espace du soleil. Embrasse mes petits bien fort pour moi. Au 338e de Maniac Laval, je te dirais que nous sommes beaucoup de Saint-Junien. Si vous voulez faire une réponse, écrivez aussitôt reçu ma lettre. Ne vous ennuyez pas. Du courage, j'ai l'espoir d'apporter un casque prussien. Bonjour à mon beau-père. Au revoir. Adieu. Vive la France. Ma très chère et très aimée Marie, Dieu l'a ainsi décidée. Cette lettre est la dernière que vous lirez de moi. Je l'écris après avoir reçu l'ordre de diriger une attaque qui doit entraîner la plus grande des sacrifices, le mien en particulier. Je la confie à un officier du 232e régiment, le lieutenant Ruez, qui vous la fera parvenir quand mon sacrifice aura été accompli. J'offre volontiers ma vie à la France, en vue de la grandeur de laquelle j'ai toujours travaillé et vécu. Je partirai en chrétien après avoir accompli mes devoirs religieux. Ceci sera pour votre âme, si chrétienne, la meilleure des consolations pendant notre séparation momentanée. Ce sera un exemple pour nos chers enfants. En vous quittant ainsi, je vous laisserai, je l'espère, un souvenir qui vous soutiendra dans la vie. Soyez assurés que je vous aime, comme je vous ai toujours aimé, et que j'emporte dans le cœur notre image chérie, ainsi que celle de mes quatre enfants, dans l'âme desquels vous me ferez revivre. Le temps nous manque pour adresser un dernier adieu à ma bonne et vénérée mère. Je vous prie de lui annoncer ma mort au chant d'honneur. Venant de vous, qu'elle affectionne particulièrement, ce coup lui sera moins rude. Dites-lui que son âme a forgé la mienne, et que je l'embrasse du fond de mon cœur, ainsi que mon père, qui fut mon modèle. Je n'oublie aucun des nôtres dans ma dernière vision de la vie. Mon baiser le plus affectueux à mes chers petits, Pierre, Louis, Anne et Charlotte. À vous, mon plus tendre adieu, et au revoir. Votre Paul Ma bien-aimée, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion pour vous écrire depuis mon retour sur le front. Mais si je vous écris en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la pire que j'ai connue. Non seulement physiquement, car nous sommes restés huit jours sans dormir, mais aussi mentalement. La puanteur des cadavres est devenue insupportable, et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux, et il n'y a pas de mots pour décrire cela. Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé par les marmites. Les arbres aussi sont maintenant inexistants. Il n'y a en fait plus aucune vie à cet endroit, car tuer des êtres humains, ce n'est pas une vie. S'ajoute à cela la boue, le froid, la pluie, et malheureusement nos compagnons allongés sur le sol. Il devient impossible de marcher dans notre nouvelle et peut-être dernière demeure. Il faut lutter pour survivre, prier pour que les rats ne mangent pas le peu de pain que l'on peut avoir, que les poux n'envahissent pas notre corps ou encore que la boue ne s'incruste pas dans le petit bol de soupe que l'on a. Le plus dur à supporter, je pense, est le froid. Le manque de chaleur est irremplaçable. Les couvertures que l'on peut nous donner sont grignotées par les rats. L'hygiène est aussi déplorable, si vous saviez ce que je donnerais pour prendre une douche. Il faut aussi que l'on porte des masques à gaz. Ah, j'ai entendu dire que les civils aussi en portaient. Cela est préférable. Nous lançons désormais du gaz sur l'ennemi. Plus efficace, d'après la eau. Je dois avouer que je n'ai plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne la liberté. Je n'ai même plus du tout d'espoir. Je souffre. Comment vais-je survivre ? Je n'y arriverai pas. Votre présence me manque énormément. Mon sang coule encore et encore et encore. Pourquoi en suis-je arrivé là ? Embrassez bien mes parents pour moi et les vôtres aussi. Dites-leur bien que je suis sincèrement désolé de ne pas être revenu. Embrassez aussi ma petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros. Et vous, ma douce, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier. Restez forte. Ne m'oubliez pas. Votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur. Pierre Ma chère Édith, la vie ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent. Les parasites nous rongent. Nous vivons dans la boue. Elle nous envahit. Nous ralentit. Et arrache nos grôles. Le froid se rajoute à ses supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous poursuit chaque jour. La nuit, il nous est impossible de dormir. Être prêt à chaque instant. Prêt à attaquer. Prêt à tuer. Tuer ! Ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre. Je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène, sans repos, sans joie, sans vie. Cela n'est rien comparé aux trous morbides où il nous envoie. Sur le champ de bataille, on ne trouve que des cadavres, des pauvres soldats pourrissant sur la terre imprégnée de sang. Les obus, les mines détruisent tout sur leur passage. Arbres, maisons et le peu de végétation qu'il reste. Tout est absolument en ruine. L'odeur des charniers, le bruit des canons, le cri des soldats. L'atmosphère qui règne sur ce champ de carnage terroriserait un gosse pour toute sa vie. Elle nous terrorise déjà. Lundi, je suis monté au front. Ils m'ont touché à la jambe. Je t'écris cette lettre alors que je devrais être aux côtés des autres. À me battre pour ma patrie. Notre patrie. Elle ne nous aide pas vraiment. Ils nous envoient massacrer des hommes alors qu'eux, ils restent assis dans leur bureau. Mais en réalité, je suis sûr qu'ils sont morts de peur. Ah, ce que j'aimerais recevoir une lettre. Cette lettre, celle qu'on attend tous pour revenir en perne. Ce que j'aimerais te revoir, ma chère épouse. Retrouver un peu de confort. Passer du temps avec notre petit garçon. Est-ce que tout le monde va bien ? Ne pensez pas à toutes ces horreurs. Je ne veux pas que vous subissiez cela par ma faute. Prends bien soin de toi, de notre fils et de mes parents. Et même si je ne reviens pas, je veillerai toujours sur toi. Je pense à vous tous les jours. Et la seule force qui me permet encore de survivre, c'est de savoir que j'ai une famille qui m'attend à la maison. J'espère être à vos côtés très prochainement. À bientôt, ma belle Édith. Je t'aime, Pierre. Brûlée. Le paysage n'est plus qu'un champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales. Nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue. Une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements, des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque. L'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés. La galtouse est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche pour nous réconforter. Parfois, encore un peu de jus et une rasade de casse-pâtes pour nous réchauffer. Nous partons au combat. L'épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffé d'un casque en tôle d'acier lourd et incommode, mais qui protège des ricochets et encombré de tout l'attirail contre les gaz à sfixion. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en moins ? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer et partout, les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisé étaient rudes, perdues dans le brouillard, le fusil à l'épaule, gérerait, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. Une haine terrible s'empara de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des traques circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régimentier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple. Demain, avec six de mes camarades pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif des délais combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprendras-tu, Léonie, chérie, que je ne suis pas coupable mais victime d'une justice expéditive. Je vais finir dans la fosse commune comme des morts honteux oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front mais les yeux bandés à l'aube, agenouillés devant le peloton d'exécution. J'en regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste faim va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie. Mais aujourd'hui, vous laissez seules, toutes les deux, me brise le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi mon amour de terre à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et de la vaillance des soldats. Et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée et je n'y crois guère, alors seulement, seulement, si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur, de mon courage, car la France nous a trahis et la France va nous sacrifier. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Sous-titrage ST' 501